Et salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Jemite, votre chaîne d'idiot-jouenline massivement multijoueur et plus si affinité. Et en parlant d'affinité, c'est grâce matinée. Et comme tous les matins, je vais m'étirer afin de rendre mon cœur, mon corps pardon, mon cœur aussi, assez agile et apte à commencer la journée, d'accord ? Alors donc gauche, le dos, les jambes, ok, alors on peut bien commencer, alors qu'est-ce que je vous propose ce matin ? Essayez de découvrir avec moi un jeu assez intriguant du nom de Black The Fall. Alors je ne sais pas si c'est The Fall dans le sens la chute ou alors The Fall le donne. Je pencherai pour la chute, n'est-ce pas, si on se fuit au design du jeu comme vous le voyez maintenant. Alors qu'est-ce qu'on va ? Donc comme d'habitude, on regarde avant les options et ensuite on commence le jeu. Alors donc CTRL, il faut maintenir. Voilà, oh, pardon, voilà. Voilà, donc WAD pour pouvoir vous déplacer ou alors vous utilisez les touches multidirectionnelles du clavier pour marcher et sauter. Shift, c'est pour courir. Espace, c'est pour utiliser les objets. Et la souris vous sert à cibler et à tirer. Social, ça ouvrira une page web et où il y a tout ce qui est Twitter, Facebook, etc. Et puis, ben, play pour jouer. Alors donc nous avons ces zones-là qu'on devra probablement parcourir. Mais pas probablement, mais sûrement parcourir si jamais on arrive à terminer, bien sûr, la précédente zone. Là, je ne sais pas à quoi ça sert ici. Peut-être à difficulté, j'imagine. Alors, hmm, ouais, cimetière, je veux dire. Ben, c'est parti. Ah oui, la question que vous vous posez, c'est développé par qui ? En fait, par des jeunes développeurs. Et il y a Square Enix qui est tombé sur le jeu. Ils ont l'air d'avoir apprécié, donc ils ont décidé d'éditer ce jeu-là lorsqu'il sera prêt. Donc vous avez accès à la démo, comme moi. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Donc si jamais vous voulez découvrir ou jouer tout simplement le jeu, enfin, finir la démo, si jamais je ne la finis pas moi, je vous conseille de cliquer sur Press Kit quand vous allez sur le site web, d'accord ? Parce que la version par navigateur, vous ne pourrez pas gérer la résolution. Donc ça, c'est moche. Donc dans le Press Kit, vous aurez notamment toutes les images, les wallpaper, etc. concernant le jeu. Mais vous aurez également la version client, d'accord ? Alors, donc on va commencer. Donc comme on disait, c'est WAD pour... Oh, il a planté déjà. Oh, ok, non, il n'a pas planté. D'accord, c'est une démo, ok ? Pour ceux qui ne connaissent pas, les démos, c'est une espèce de version bêta, voire alpha du jeu. Mais généralement, c'est bêta. Mais qui vous montre une partie du jeu pour que vous ayez une idée du potentiel, de ce que les développeurs veulent vous offrir comme expérience. Donc on a dit, pour se déplacer, c'est ça. Pour sauter, c'est W. Ok, bizarre qu'il soit... On ne peut plus entrer dans la cage. Non. Donc il y a un petit bug, je ne sais pas qu'ils vont corriger ça. C'est que quand vous sautez dans la cage, vous allez rester suspendu. Vous avez pu le voir tout à l'heure. Et apparemment, on peut faire des pauses. Je ne sais pas comment faire des pauses. En haut à gauche. Bon, ce n'est pas grave. Alors, on va avancer. Oui, il y a un petit côté limbo. Enfin, il y a un gros côté limbo. Jeu que je n'ai pas fini d'ailleurs. Mais très bon jeu. Donc si jamais vous voyez des publicités sur Steam qui vous proposent des soldes sur limbo, je vous le conseille vivement. Pour ceux qui aiment bien les jeux de stratégie un peu. Parce que dans le même style, mais disons que vous aurez des pièges à éviter, etc. Des puzzles à résoudre, etc. D'accord ? Ok. Par là. Donc Shift. Oui, on y va. C'est encore la phase de tutoriel. Pour sauter. Ok. Oui, c'est vraiment limbo. Pareil. Je veux dire, même au niveau des effets par rapport à la pluie, etc. Ah oui, il réagit par rapport au truc. C'est bien ça. Ou pas. Oui, il regardait juste ses gants parce que je ne le faisais pas bouger. Oh, attends, attends, attends. On se calme. Oh, j'ai raté une scène de malade. Désolé. Ok, donc. Space pour... Ok. Pour survivre. Pourquoi pour survivre ? Espaces pour survivre. Ok, c'est pas space dans le sens espace, la barre d'espace. Mais space, c'est-à-dire l'endroit. Ok ? L'endroit pour survivre. D'accord. Ouais. Fais attention. Climb to use. Ok. Là, on peut faire... Mais je pense qu'il joue dans les deux sens. D'accord ? Puisque, comme vous le voyez dans le tutoriel, c'est également pour ça. D'accord. Ah, ouh ! Ok, ouais, c'est vrai. Souris. Ok. Il y a la nuit, c'est qu'on ne voit pas ma souris. Mais, ok, d'accord. Quand je maintiens avec le bouton gauche de la souris, donc, vous voyez l'espèce de lueur, le rayon. Quand je relâche, il tire. Ok. Après, il faut un moment que je spam, quoi. D'accord. Grand bizarre, je veux dire. Un malade en jeu de tir. Ok. F-Bird. Ok. F-Bird. Là-dessus, non ? C'est bon ? Comment j'ai fait ça ? Ok. Ah, ok. Parce que je n'ai plus de munitions. Mais non, j'ai des... Non, pas comment. Munitions illimitées. Ah, ok. Et comment j'ai changé pour la pierre ? Ok. Quand on a la pierre, en fait, on ne pouvait pas vraiment viser. Je vais juste lancer, mais je ne pouvais pas définir l'endroit exact où vous voulez lancer la pierre. Ok. La question, c'est comment j'ai fait pour changer de... d'arme. Oh là, en fait, je n'ai plus de munitions pour l'arme, mais j'ai une munition illimitée pour la pierre. Je pense que c'est ça, n'est-ce pas ? Secret. Ok. Moi, j'ai vu un munitions en bas. Il va falloir le tuer. Ah. Euh. Ok, je me suis arrêté au bon endroit. Euh, ouais, c'est l'espace pour utiliser. Merci. C'est tout ? Euh, ok. Alors, on va retourner. On va voir si on peut retourner parce qu'il y avait une espèce de munitions en bas. Non, ce n'est plus possible. Clic. Ok, donc, il y a l'interaction avec les objets. Donc, le mouvement change, bien sûr, dépendamment de l'objet qu'il faut... avec lequel il faut interagir. Pour l'instant, il manque juste quelque chose, la musique. Au début, il y avait la musique dans le menu, mais il y a... Là, c'est fait exprès. Ouais, c'est pour un peu, je pense, apporter ce côté isolé de l'unis. Enfin, de l'endroit, quoi. Même si on a croisé un PNJ avant. Ah ouais. On peut viser ça. Ok, attends, attends, attends. Mais le côté, le côté, le... Voilà, comme ça. Ouh. Encore un peu. Non, bon, ça ne peut pas. Par contre, je peux interagir, j'imagine. Non. Non, je ne peux pas interagir avec. C'est spécial. Ok. Oh, il y a avec ça. Good. Ok, on peut recharger ça avec R. D'accord. Me cacher ? Mais non, je vais sur le dessus. Voilà. Pour me cacher. Je veux dire, tu as une arme à feu, tu as une arme, ou bien même une arme pour pouvoir te défendre. Pourquoi est-ce que tu vas te cacher ? Géralement, tu te caches quand tu as peur, première chose, et quand tu considères que tu ne peux pas affronter la personne en face. Le monstre, quelle que soit la chose qui est en face de toi, là, tu peux te cacher. Je suis d'accord. Mais quand tu peux te débarrasser de lui assez facilement. Mais bon, c'est le tutoriel, d'accord ? Ninja style, d'accord. Ok, c'est bon. Ça peut servir lorsqu'on n'aura plus de munitions. Ah, petit sang. Vous entendez ? Contre-basse. Oh, d'accord. C'est moi ? Il semble-t-il. Valida, descendre. La branche. Nice. Réalisément que l'esprit n'est plus là. L'âme, peu importe. Est-ce que je peux... Rien ? Même pas le fouiller ou récupérer je ne sais pas quoi. Non. Oh, attention. Voilà. Dites pas que ça finit ici, quand même. Allez, on prend le risque. Sérieux ? Ok, ok. Le niveau est complété. Là, c'est par rapport à nos actions. Nous, on était bouchés parce qu'on ne s'est pas cachés. Ok. D'accord. Bon, next. C'est possible ? Ok. Comment c'est... Ouais, c'est... Ouais, peut-être qu'il va me donner la bouffe, un truc comme ça. Mais quelque part, il y a un petit côté logique dans le sens où, il faut quand même... Qu'on appelle ça ? Garder nos munitions, quoi. Salut. Ah, ok. Donc, c'est une histoire de zombies. Je peux lui parler. Je peux me courber. Aïe, aïe, aïe. À ces heures-là, ça va tirer. Chier. Bon, je vais mettre fin à tes souffrances, pardon. Je ne peux pas. Wouah ! Ok, au moment, on a vu que notre personnage est très fragile, un seul coup. Il y a humeur. C'est quoi ? Franchement. Ok, j'aime bien. Ma pierre tombe mal. Bon, au final, ça ne nous donne rien de tuer les gens, en fait. Je comprends bien. Parce qu'on n'aime pas de loot, comme on dit. Ok, bon. Non, c'est bon. Pas nécessaire. À la même temps, c'est lui qui fuit. D'accord. Vas-y, bouge tes fesses. Ah, la même temps, je ne peux plus me cacher. Oh, merdasse. C'est quoi, ça ? C'est quoi, cette histoire ? On peut juste se cacher tant que la personne ne nous a pas vus. C'est cela ? Donc, vous me direz qu'il y a une petite logique également, je veux dire. Vu qu'il va voir où est-ce qu'on va se cacher, donc ça ne sert à rien de se cacher. Ok, d'accord. J'accepte cette logique-là. C'est assez intelligemment fait. Appuie, c'est tout. Il m'a vu. Bon, quand il m'a vu, je peux le tuer. Ok. 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 Je précise quand même que je suis un ninja, je suis un dragon, pas un ninja. Me cacher, ce n'est pas un autre truc. C'est plutôt les gens qui se cachent de nous. Mais on va rentrer dans le personnage, d'accord ? Comme il a été conçu, on ne va pas le modifier. Ok. 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 J'arrive à passer ? Je n'ai pas compris l'histoire. Je n'ai pas compris. C'est à quel niveau ça ? Ah, je peux descendre. Qu'est-ce que je fais ici, moi ? Je suis à quel niveau ? Alors, apparemment, il m'a fait passer ? Ah, ok. D'accord. C'est de gros rats, quand même. Rats géants. Ça fait penser à un film il y a très longtemps, des années 80, que j'avais regardé qui passait à la télé. C'était un film d'horreur vous savez, c'est ce genre de catégorie de films d'horreur ou merdasse. En fait, tu veux tuer. En fait, ce sont des films d'horreur. Une catégorie de films d'horreur où l'anime principal, c'était des monstres. Mais des monstres qu'on a l'habitude de regarder, d'avoir dans notre vie de tous les jours, mais à un moment donné, il y a un truc toxique qui arrive et ça devient de gros trucs des bestioles bizarres, quoi. Ah, merde. Non. Ok. C'est tellement habitué avec le bouton gauche. Ok. C'est bon ? J'ai appuyé sur ça ? Bon. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Qu'est-ce que... On n'avait rien à gagner, quoi. Il n'y a pas le côté progression du personnage ou ses habilités. Donc, il n'y a pas d'XP, etc. Oh, ok. Je pense qu'il faut qu'un moment... On va voir ce que ça donne. Peut-être... Est-ce que c'est... Oh ! Je vois, est-ce qu'ils ont conçu cela de cette manière-là ? Bon. C'est plus la peur de moi. Ok. On laisse tranquille. Ok. Encore se cacher. Fatigue de me cacher. On va aller bien ici. Oh, merde le monde comme ça. Oh, merde ! Je ne sais pas qu'ils étaient trois. Désolé. Passe ton chemin, je n'ai pas envie de te tuer. On dirait du Penny Hill. Ok. Headshot. ça m'aille, il tombait dans le trou. On va vérifier si c'est... si c'est pour moi ça. Non. Bon. En fait, il a disparu. Et je ne peux pas remonter par ici. Je suis obligé de passer par là. Un peu trop linéaire, finalement. ça ne donne pas... On n'a pas autant de liberté que j'aurais pu le penser dans la manière d'avoir le même résultat. On a deux manières de faire les choses. Elles sont en ce cas, elles sont en tu. Je pense que je dois descendre pour... On va attendre que ça passe. Il a une gueule, lui. Allez, descends. C'est vrai que je suis bloqué, moi. Je ne peux pas descendre ni remonter. Ok. En fait, je suis en haut mais la caméra... Ouf ! Qu'est-ce que tu faisais ? C'est vrai. Ah, je peux... Oh ! Sérieux ? C'est lamentable. Ma performance. Ok. Bon, allez. On l'a fait de manière beaucoup plus traditionnelle. Ok. Il faut viser la tête. D'accord, d'accord. C'est pour ça que l'autre m'a eu la première fois. mais je ne peux pas me cacher. Merdasse ! Je ne pouvais pas si ce n'était pas activé quand je n'étais pas au bon endroit. Sérieux ? Sérieux ? Sérieux ? Oh, pas mal. Nos scopes en plus. C'est trop fort. Non, là, je peux ? Ben voilà, pourquoi tout à l'heure tu n'as pas marché ? Bon. Ce sont trois, hein ? Pourquoi c'est moi qui... Je ne comprends pas ces trucs. Nice. Non, mais... Oh, j'ai bien fait de... de me tromper de touche. Oh, shitgun. Nice. Nice. Non, je n'ai plus de munitions en réserve. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là. Vous avez à peu près compris comment ça se passe ici. Donc, vous avez des armes à feu pour pouvoir vous défendre. Je ne sais pas s'il y a un système de baseball. Est-ce qu'ils vont proposer toutes sortes d'armes de défense ? Ou alors, ce sera juste des armes à feu et ensuite, une pierre si jamais vous n'avez plus d'armes ? Voilà, quoi. Donc, c'est à peu près du limbo, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu s'ils ont implanté des endigmes à résoudre, etc., ou des puzzles, tout ce genre de choses-là. Pour l'instant, ça reste vraiment un jeu de tir. Ok. Vous défendez ou vous cachez ? Enfin, défendez. La façon de parler vu que c'est moi qui commence. C'est plutôt moi le problème. Voilà. Donc, le jeu s'appelle Black Vow Fall. C'est développé par des jeunes développeurs et c'est édité par Square Enix. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo et pour l'instant, je ne peux pas vous dire à quel prix ce sera, etc. Mais bon, ça devrait être un prix assez abordable. Je ne pense pas que ce sera du 60 dollars. Ce serait exagéré. Peut-être 25 ou 19, un truc comme cela. Voilà. Pour l'instant, c'est une autre variante de Limbo. Je veux dire, dans Limbo, c'était beaucoup plus résolution de puzzle pour pouvoir s'en sortir, survivre. Alors qu'ici, c'est plutôt, vous êtes plutôt la menace, parce qu'il y a des armes à faire pour vous défendre, etc. Ou vous cacher, si jamais vous voyez que ça devient un peu trop chaud pour vous. Voilà. Donc, si je peux dire, est-ce que je l'ai acheté ? Ouais, peut-être pour juste voir comment ça se passe après. Il me semble qu'il y a très longtemps, ouais, j'avais fait une grasse matinée sur un autre jeu de survie également qui s'appelait, c'était Daylight ou un truc comme ça. Donc, c'est à peu près le même style, sauf que lui, il est plutôt noir et blanc. Enfin, avec le... on appelle aussi... il y a un terme technique artistiquement parlant de cela avec les jeux d'ombre. C'est ça ? Jeux d'ombre, un truc comme ça ? Voilà, c'est ça. OK ? Donc, merci de votre patience et votre générosité d'avoir pris le temps de regarder ces vidéos jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. Ciao, ciao et bonne année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501